Bonjour, donc imaginez vous avez une dizaine de produits, une dizaine de commerciaux et à côté de ça vous avez une centaine de clients que vous voulez suivre. Évidemment les clients s'augmentent tous les jours, vous voulez se les suivre par commerciaux, par produits, par secteur d'activité, par type de client. C'est de ça qu'il s'agit dans la nouvelle formation de tabou de bord commerciale qui rentre dans la plateforme aujourd'hui. Je suis Stéphane, Stéphane Temgoa et je suis spécialisé en pilotage de la performance à travers la mise en place des tabous de bord et la formation. Ce qui signifie que mon objectif est de vous apprendre vous à être plus performant grâce au tabou de bord. Donc grâce au tabou de bord, vous pouvez gagner énormément en permanence, permanent et encore plus pour votre entreprise. Donc j'ai donc mis en place une plateforme de formation dans laquelle vous pouvez apprendre à construire tout type de tabou de bord. Dans cette plateforme nous avons plus de 6 formations différentes. Mais dès que vous êtes abonné à la plateforme, vous avez accès à toutes ces formations confondues sans aucun frais supplémentaires. Les formations sont le coaching DAF, le coaching DAF, contrôle et gestion pro, analyse des ventes et de la prospection, coaching RH, Excel de A à Z et le master en tabou de bord. Donc aujourd'hui, je rajoute un nouveau tabou de bord dans la plateforme comme toutes les semaines. Je rajoute toujours une nouvelle formation. Et cette fois, il s'agit d'un tabou de bord commercial, mais avec la particularité que dans ce cas, le problème ou bien la problématique, c'est de réussir à suivre, on va dire, les ventes d'une centaine de clients ou bien plus. De manière, on va dire, dynamique dans un tabou de bord avec une dizaine de produits, une dizaine de commerciaux. Comment on réussit à représenter et à analyser de manière très pratique une centaine de clients ? Le construit était suffisamment difficile. C'est bizarre, mais j'ai l'impression que à chaque fois que je suis en face d'un tabou de bord commercial, les techniques utilisées dans Excel sont encore plus avancées. Donc dans ce cas aussi, j'ai utilisé des techniques Excel assez, assez, assez avancées pour les tabou de bord. Et d'ailleurs, il est assez long le tutoriel, il est assez intéressant. Donc, bon, et puis, vous allez voir vous-même tout à l'heure, j'ai essayé une vidéo comme d'habitude où j'explique en détail à quoi ressemble le tabou de bord commercial. Mais pour revenir à la formation, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez directement vous cliquer sur l'abonnement ou encore vous pouvez commencer à tester la formation tout de suite. Je laisse en bas un lien dans lequel vous pouvez tester, commencer à voir comment la plateforme marche. Il s'agit d'une formation en ligne et les vidéos sont bien. Donc, il s'agit aussi de commencer à construire le tabou de bord de A à Z directement. Celui-ci, on utilise assez des éléments dynamiques de développeurs tels que les cases à cocher, les défilements, les boutons radios, les segments, ça c'est le segment, c'est pour suivre les mois. Et bref, bon, bref, assez causé et regarder directement à quoi ça, comment, à quoi ressemble ce fameux tabou de bord. A bientôt. Le rossi, le nouveau tabou de bord commercial. Bon, bon, avant que j'y arrive ici, on va voir les données, les sujets, bref, les fichiers. Donc, les données, si on observe, mois par mois, on met, c'est les vendeurs, on met la liste des vendeurs et leurs objectifs, articles de consomment, de grands contenus, etc., 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 mois par mois, on les met ici, et aussi c'est à l'intérieur. Chaque mois, on met la liste des objectifs, surtout pour nous, ok? On va voir jusqu'en dessous, chaque heure, chaque vendeur, on met cet objectif ici, on a la liste des vendeurs, le nom, le nom, le nom ici, le titre de compte, c'est la liste des produits, le produit 1, le produit 9, c'est un entretien. Ensuite, on fait un suivi au jour, le jour des vendeurs, ici, c'est juste comme je pense, ces données sont juste quand on met, quelques données de mes par exemple, par établissements, par type de factures, et il y a aussi des paiements, ok? Je vais passer dans les raisons sociales du client, sector de type de client, actif ou facile, le vendeur de produits vendus, la quantité de prix minutaires et de montants et la zone de vente. Voilà les différents éléments, il n'y a que deux zones de vente. Avec des éléments d'analyse, on l'habitude, quelques tableaux croisés dynamiques, on génère ce tableau de bord. On va voir comment ça marche. Donc déjà ici, on choisit la périodicité. D'un de côté, les grands indicateurs l'ont aussi. Le chiffre est faible pour la période choisie, les chiffres sont à rendre. Mille de francs dans un kilo, 203 millions de personnes, 31,73 clients et taux de recouvrement, 21%. Le meilleur produit, c'est le produit 3, avec 64% et 58 milliards. Le meilleur client, c'est le client. Et le meilleur, avec qui représente 16% du chiffre d'affaires. Le meilleur vendant, c'est Gabriel, avec 31% du chiffre d'affaires d'après nos données. De ce côté, c'est l'analyse de trois produits, comme vous le voyez. Comment on dit ça? Produit 3. C'est là, 64%. 58 clients. Qui ont vendu quantité, là, c'est la quantité. Nombre de clients, quantité. En fait, il faut rajouter une légende, c'est fait par défaut. 16 millions de clients. 16 millions de quantité. Donc, le produit 3 a été vendu à une quantité de 16 millions. Et un chiffre d'affaires de 132 millions, 357 millions. Produit 2 a 7 clients, vendu à quantité, vendu 493 6601. Avec un chiffre d'affaires de 333 293 quelque chose. Donc, voilà comment on dit, chaque carré, le nombre de clients, la quantité vendue et le chiffre d'affaires en milliers, ainsi de suite. Alors, ici, c'est l'analyse des clients. Comment on se juge en plus ici? L'analyse de tous les clients qu'on a. Avec chaque client, à Freeland, le montant de son chiffre d'affaires, le pourcentage total, la quantité du produit vendu, disons, je prends le produit 7 par exemple. On a vendu 485 288 de ce produit. On a vendu, le graphique qu'il y avait, le prix moyen de vendre de ce produit, le prix moyen unité de vendre et de ce montant. Et enfin, tous les recouvants 0%. Ce n'est pas terrible. Un peu plus bas, analyse par conversion ou non. Chaque commercial, vous voyez, le nom est là et à côté, ce nombre de clients. Donc, Gaëtan a 24 clients, Gérard, 10 clients et ainsi de suite. C'est vous, moi, foncé, c'est pour ceux qui ont le plus grand nombre de clients. OK? Le plus foncé, c'est le plus grand nombre de clients. Le prix, c'est 2 mois de temps, en fait, 3 points de temps. Gaëtan, Gérard et Patrick ont les plus grands noms, 24, 10 et 10. Et là, c'est le pourcentage du total de la chiffre d'affaires. La barre bleue, c'est le chiffre d'affaires. Et ceci, c'est l'objectif. La petite barre verticale, c'est l'objectif. De ce côté, c'est le pourcentage de l'objectif, 41%. C'est classé, mesuré, par le montant de chiffre d'affaires le plus élevé. Vous voyez bien. Le meilleur chiffre d'affaires, c'est Gaëtan, Gérard, 63,517 millions. C'est ensuite Gaëtan, 29,726 millions. Et ainsi de suite. Et le meilleur chiffre d'affaires, c'est Eliane, qui a 1,616 millions, qui vaut 1% du chiffre d'affaires. Et qui a fait 34% du budget. Et voilà. De ce côté, ce n'est pas le secteur d'activité. C'est le même principe, le nombre du secteur, le nombre de clients dans chaque secteur. Et les groupes, c'est pour vous mettre le nombre de personnes qui ont le plus grand nombre de clients. Ok. Communication, lui et lui. Montant du chiffre d'affaires de chaque secteur d'activité. Grâce à des pourcentages du total. Clients, types de clients, le nombre de clients dans chaque type de clients. Le nombre de clients, le pourcentage du total. Et à côté de ça, maintenant, ce que j'ai repartiqué, c'est la possibilité de dire, ok, je veux voir le produit 3, par exemple. Quels sont les clients qui sont dans le producteur? On dit qu'il y a 50 clients. On a vendu de ce produit 16 millions de quantités avec un montant de 130 millions. Pour cent, c'est dans cette temps. Voici comment c'est réparti par client ici. C'est vraiment du tout. Avec, on peut comparer aussi avec les quantités dans l'usine, le prix moyen unitaire, comme quoi on a parlé d'un prix moyen unitaire pour chaque, par, par, j'allais dire quoi, par, 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 par client. Ok. Donc voilà, 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 voilà. Et on peut atteindre les fameuses 50 clients grâce à cette barre de défis de monde. Ici, en bas. Voilà, 58. Bon, on va y arriver, hein, c'est quand même pas arrivé. Juste un peu. Voilà, donc, net 58. Après, ça disparaît. Si je prends, pour te dire, 6, 4, que 2 clients. Donc, je vais augmenter de plus. Voilà mes clients et le montant. Ce que j'ai fait, c'est ici. Là, voilà. Ça, c'est juste pour actualiser sur l'occasion. Bien sûr, on peut choisir le moment ici. On actualise le moment sur le moment. Donc, globalement, voici ce tabou de branche. Il n'y a pas mal du tout. Les techniques à apprendre sont très intéressantes. Voilà. Pour, jusqu'à là. Et voilà. Donc, voilà, tout met à jour automatiquement, comme vous le constatez. Et donc, là, on m'a dit, je vous encourage à venir et j'attends, on va dire, on va commencer la formation juste après.